Il faut changer à ta vie Que le Seigneur est béné C'est chacun de nous cet après-midi Si tu crois dire, mais le bien Alléluia Nous nous sommes en place bien aimés Et Dieu nous bénisse C'est un privilège pour moi D'être encore devant vous cet après-midi Parlez de la part du Seigneur Après avoir traversé une semaine Bien aimé, des complications On a vu ce qui s'est passé en France Bien aimé dans le Seigneur On a détruit les voitures On a cassé les magasins Et ainsi de suite Dieu nous a fait grâce Amen La gloire nous soit rendue Merci à l'Ordre des Tions Pour ce privilège Que la gloire soit rendue à Dieu J'ai un petit thème que je vais partager avec vous cet après-midi Je ne suis pas ici pour te dire que tu seras béni Que tu vas voyager, tu vas aller aux Etats-Unis Tu vas gérer à remporter le prix Courer De manière à remporter le prix Nous allons prendre l'Ordre des Timothée D A partir du verset 3 jusqu'au verset 6 De Timothée 2 3 à 6 Un bon lecteur s'il vous plaît De Timothée 2 3 à 6 Si on peut se mettre des mots On aurait la parole de Dieu s'il vous plaît De Timothée 2 3 à 6 Je dis au nom de Jésus-Christ Amen Prends ta part de souffrance Prends ta part de souffrance Comme un bon soldat de Jésus-Christ Comme le dit Un bon soldat de Jésus-Christ Continue au frère N'une homme qui va à la guerre Oui Ne s'embarrasse dans les affaires de la vie En fait il plaise à celui qu'il a enrôlé pour la guerre De même Si quelqu'un combat dans la lice Oui Il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon la loi Réponsez la part de mon frère De même De même Si quelqu'un combat dans la lice Si quelqu'un combat Il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon la loi C'est donc qu'il peut paraître couronné s'il n'a pas combattu selon la loi Il faut que le laboratoire travaille premièrement Donc nous avons soldat Encore qui ? Non, athlète Nous avons les soldats Nous avons l'athlète Nous avons encore qui ? La bourrelle Continue au frère Il faut que la bourrelle travaille premièrement Pour qu'elle jouisse des fruits Donc tu ne peux pas jouir du fruit Si tu n'as pas travaillé La parole du Seigneur Amen Amen Nous restons de vous s'il vous plaît Prénom Et 1, chapitre 9 Apportez verset 23 jusqu'au verset 27 1, chapitre 9 Verset 23 jusqu'au verset 27 Incorrent Incorrent 7, verset 23 Incorrent 7, verset 23 A verset 23 Amen Et je fais pitiéuse A cause de l'évangile Oui Afin que je sois Comparticipant avec lui Non Incorrent Nes Je fais de la porte de l'évangile Enfin A cause de la femme Parle C'est à vous Parle C'est à vous C'est à vous Bonjour Vécampes Et je vais t'appeler Or, quiconque combat dans l'arène, vit le régime en toutes choses. Et donc, en fait de recevoir une couronne incorruptible, mais nous, en fait de recevoir une haine corruptible, Moi donc je cours ainsi, non comme ne sachant pas faire quel but, je combat ainsi, non comme battant l'arène, mais je mortifie mon corps, et je l'asservis, de peine à plus avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Ok, acclamons la parole et chez les frères Lourdes-Paul Lopez, courez de manière à remporter l'écrivain, tu veux m'attraper bien les frères ? L'apôtre Paul écrit à son fils spirituel qui est timonté, lorsqu'il écrivait, il était dans la prison. Cet homme n'était pas libre, frère, et il était dans la prison. Il souffrait dans son corps, alors il écrivait la lettre pour son fils est timonté. Il lui dit ceci, comme ta part de souffrance, comme un fidèle soldat. Amen. Premièrement, l'apôtre Paul qualifie nous les enfants de Dieu comme soldats. Or, un soldat, c'est celui qui combat. Alléluia. Amen. Un soldat, c'est celui qui bat en guerre. Et on ne voit pas n'importe qui au front. Lorsque l'on voit au front, cela veut dire que, tu es qualifié. Lorsqu'un chrétien, comme tu es là, comme nous sommes ici, nous sommes des soldats. Amen. Amen. Nous connaissons l'envie d'un soldat. C'est une vie. C'est une vie. C'est une vie. scel disponible dans laquelle il n'y a pas besoin de la moitié. Des fois, ils vont là où il n'y a pas de no. Donc nous lui disons plutôt que les mecs scènes c'est un согignement. C'est une vie. Il nous dit oui. Mais parce qu'il ont accepté de servir sous les drapeaux, c'est par un parce que la moitié n'est scancée. Alors, le pauvre Paul les qualifie comme soldats. La Bible dit ceci, un soldat en service actif ne s'embarasse pas des affaires de la vie civile, s'il veut satisfaire son commandant. La Bible dit ceci, un soldat bien aimé, lorsqu'il est déjà enroulé, il ne peut pas regarder les choses du monde, il le perd par rapport à son pays. Alléluia, suivez-moi très bien. Décevement, le cultivateur qui sait chercher du travail pénible doit être le premier à recevoir sa part de la récolte. Nous sommes des soldats, nous sommes aussi des cultivateurs. Un cultivateur, c'est celui qui sème et c'est celui qui patiente. Tu ne peux pas s'aimer aujourd'hui et récolter aujourd'hui. La Bible dit que t'as chaud d'orceau. Ce qui sème maintenant de l'âme, moi s'aimerons avec le cri d'allégresse. Qui a compris ce que j'ai dit ? Des fois-ci que tu sème aujourd'hui, tu ne vois pas le résultat. C'est la saison de pleurs. Mais un jour viendra, tu vas oublier bien aimer le pleur. Tu vas repousser des cris de joie. Parce que ce que tu as aimé, c'est passé. Amen. Troisième qualification, la bonne japonaise nous qualifie comme des athlètes. Rétenez les trois choses-là. Nous sommes des soldats, nous sommes des athlètes, nous sommes des cultivateurs. Il y a trois dimensions bien aimées. Et comme tu es là, tu devais fonctionner par rapport à trois dimensions. En tant que soldat, tant qu'un athlète, un athlète bien aimé, c'est celui qui court. Un athlète, c'est celui qui court. Et ça, mon athlète bien aimé. Nous sommes des cultivateurs. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit, vous savez sûrement que les courants dans les stades courent tous mais qu'un seul remporte le prix. Courez donc de manière à remporter le prix. Tous les athlètes à l'entraînement se posent et ne disent plus le CVR. Ils le font pour gagner une couronne et qui se fannent vite. Mais nous, nous le faisons pour gagner une couronne et qui ne se fannera jamais. C'est pourquoi je cours le ciel fixé sur le pitot. C'est pourquoi je suis semblable au boxeur qui ne frappait pas au hasard. J'ai crié de tûrement mon corps et je le maîtrise sévérément en fait de ne pas quitter moi-même et disqualifié après avoir prêché aux autres. Suivez bien les maïtrises. L'apôtre de Paul comprend la vie chrétienne comme elle est une courge. Donc, frère, comme on vient de lire dans 1 Timothée chapitre 2 les chrétiens sont des athlètes. Mais n'y allez-vous dans le Seigneur. Je vais vous parler des choses aujourd'hui. La vie c'est un combat. Que tu saches ou pas cela va te rattraper. La vie c'est un combat. Et le combat bien aimé dans le Seigneur commence dès ta naissance. Dès que tu es né. Je peux dire même lorsque tu es dans le ventre de ta maman. Les mamas qui sont ici vous pouvez témoigner les bébés dans le ventre. Les bébés dans le coulant. Je ne vais pas te faire que tu es dans le coulant. Au moins, tu es dans le ventre. Et toi, tu es arrêté. Au moins, tu ne veux pas te dire. Il y a un moment que le ventre est de l'autre côté. Fait ou pas. Il y a un moment que tu es dans le coulant. Je ne vais pas te faire que tu es dans le coulant. C'est là qu'il y a une éclate qui est pour moi. D'après toi, tu es dans le terrain. Mais pourquoi ce moment-là me cache là-dessus. Mais bien aimé dans le Seigneur. J'ai négligé un certain temps cet aspect que c'est le coulant. Mais je vais vous rappeler cet après-midi. La vie chrétienne ou la vie en général c'est un coulant. Dans l'Apocalypse 12, verset 12, La Bible dit siège Jésus-Bois Malheur à la terre Malheur à la terre Malheur à la terre Pourquoi ? Parce que le diable est jeté en terre et il est animé depuis les grins de colère le diable et la vie satana est jeté en terre il est animé depuis les grins de colère mes frères et soeurs le diable ne veut pas te laisser le diable ne veut pas te laisser accomplir les choses le diable ne veut pas te laisser 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 C'est un plan. Oh, il y a la zone. Il y a la zone. Il y a ça. C'est ta foi. Qu'est-ce qu'on dit? C'est ta foi. Qu'est-ce qu'on dit? Il ne veut pas partir seul, bien-aimé, à l'enfer. Eh, elle dit, comment est-ce que tu es là? Bien-aimé. Qu'est-ce qu'il dit? La vie, c'est le combat. Eh, comment est-ce que c'est le combat? Dès aujourd'hui, je veux faire ça. La gingite n'est pas possible. Si tu regardes cet aspect de combat. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Faire. Qu'est-ce qu'on va? A supposé qu'Hérode. A réussi. A l'homme. Le tuer le petit Jésus. A supposé qu'il a réussi. Si Dieu n'a pas intervenu. Parce qu'il a mis le petit. Lorsque les mages ont vu l'étoile. Ils sont venus à Jérusalem. Si Dieu n'a pas intervenu. Il est né le roi de justice. Il est né le roi de justice. La Bible dit ceci. Le roi Hérode. Et tout Jérusalem avec lui. Je suis troublé. Et l'autre a voulu tuer Jésus. Mais si vous lisez bien mis la menthe de Dieu, vous verrez que c'est une élévation de Dieu. Il va dire à Joseph de prendre le petit enfant et sa maman, de fuir en Égypte. Mais fuir en Égypte, parce qu'Hérode cherchait à tuer les petits. Lorsque les mages sont partis, tu es fin encore de dire aux mages, ne rentrez pas chez Hérode, parce que ce roi cherche à tuer Jésus. Lorsque Hérode attendait que le mages revienne pour lui donner les informations exactes, Dieu est venu et il est venu. La Bible dit, le roi Hérode se mis à une épreuve de colère. Et dans sa colère, il va envoyer ses poutres à les tuer. Je dis, le roi Hérode ne va pas croiser les bras. Je dis, le roi Hérode est destiné. Il est venu pour dénouer ta vie, pour dénouer ton mariage, pour dénouer ton santé, pour dénouer tout ce qui est d'un droit. Il est revenu pour l'Égypte, Et il faut maintenant que tu sois conscient, Je suis conscient que le diable cherche à tes pétains. Et le diable paie la manière dont Jacob et Esaou sont venus au monde. Dans les ventres, la Bible dit qu'ils ont commencé à s'erter. Jacob a voulu sortir le premier. Et Esaou aussi cherchait à sortir le premier. Ça c'est le combat de positionnement. Positionnement. Tu peux y remettre la cour en français si tu n'en viens pas. C'était le combat de positionnement. Jacob a fait sortir. Et Esaou aussi fait sortir. Et Esaou est sorti. Et Esaou est sorti. La Bible dit. En sortant. Jacob. Il y a quoi? Il y a des talents de son frère. Il y a des talents de son frère. Mon bébé. C'était le bébé. Il y a des talents de son frère. 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 les chrétiens. Parce que je veux venir ici, l'apôtre Paul nous qualifie comme des athlètes. Lorsque nous venons à l'église, lorsque je chante, lorsque les instruments sont là, lorsque les protocoles font leur service, lorsque les intercesseurs intercèdent, ça fait partie de la course. Le courant, à chaque fois que tu viens à l'église, il faut savoir que tu fais la course. Et la course commence lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque tu reçois Christ, comme le Seigneur est sauvé, spirituellement, tu commences à courir. La course chrétienne représente une vie d'engagement. La course chrétienne représente une vie d'engagement. L'apôtre Paul est dit qu'elle n'a plus l'église de ce parcours. Si les cours repartent selon les règles d'en faire, pour qu'un jour, tu sois couronné, tu dois travailler. Ecoutez ce que je veux dire. Lorsque tu reçois Jésus, tu es sauvé. Tu es sauvé. Les problèmes, ça c'est tout de vous. Les problèmes, ça se situe. La récompense. Donc, tu vas travailler pour que ce jour-là, tu reçois la récompense. Amen. La course chrétienne représente une vie d'engagement. La Bible dit ceci. Vous savez sûrement que le courrait dans le stade. Courrait tous. Courrait tous. Mais pose-toi la question. Pourquoi ? Alors ça, au lieu qu'on courenait tout le monde, on va courenait juste une personne. C'est pour ça mon père. C'est pour ça mon père. C'est pour ça mon père. Courrait de manière à l'emporteur de prix. Dans l'engagement, pire toi le Seigneur. Dans l'engagement, tu dois te discipliner. La Bible dit ceci. Tous les athlètes, à l'engagement, c'est comme une discipline sévère. Donc, si tu veux être couronné, la porte politique, tu ne peux pas courir et pire le Seigneur n'importe comment. La course, ce n'est pas une promenade. Une promenade et pire, tu peux sortir, tu pars n'importe où. Mais nous, les enfants des cieux, nous avons un objectif à atteindre. La finalité de la vie chrétienne, c'est le vrai nom de Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le pire. Jésus-Christ est le pire. La vie chrétienne est firme, le Seigneur. Tu dois savoir qu'un jour, tu partiras. Mais après la mort, il y a une autre vie. c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Si tu as servi le diable, tu seras dans l'enfer. Les artilettes se proposent une vie de discipline. Je vous ai dit, je suis un père, j'ai de la paix en route. Canari il est où ? Canari il est là, là là. Canari. Ok, c'est fait entraîner les enfants, c'est ça non ? De quoi il y a un sport ? Dans l'espoir, il y a des techniques, non ? Que les joueurs ne peuvent pas faire ceci, ne peuvent pas faire cela C'est par rapport à quoi ? Parle mon frère, parle ! Par rapport à quoi ? C'est comme le moyen de vous dire C'est ça que vous voulez, c'est que les moyens de vous dire ? Et là tu l'es dit ! Qui m'a, c'est lui ? Il lui couvre, il lui couvre, il s'est imposé, il lui a mis de l'esprit, il lui a mis de l'esprit, Il lui a mis de la vie, parce qu'il lui fait quelque chose Amen Moi je chante Et les chanteurs Et aussi On l'air est bien aimé Discipline Et moi je ne mange pas souvent Parce qu'il m'en fout Et bien il s'en a froid Et ça va discipline Donc éclençant des cieux Tu dois te discipliner Amen Et là tu n'as pas été couronné Si les bras sont passés Non les règles Tu dois s'engager Amen Ecoutez La Bible dit Ils sont pour gagner une couronne Qui se fâle vite Les athlètes C'est que nous voyons Ils courent Ils s'imposent Ils ont mis des disciples dans leur vie Juste à faire ça Pour qu'ils reçoivent Les couronnes Les corps petits Des choses périssables Ils courent le pied de notre Seigneur Pour qu'ils reçoivent Les choses éphémères Mais qu'est-ce que tu veux te faire pour lui ? Mais qu'est-ce que tu veux te faire pour lui ? Qu'est-ce qui t'a fait courir ? Qu'est-ce qui t'a fait courir ma soeur ? Qu'est-ce qui t'a fait courir ma soeur ? Lorsque tu rentres chez toi Tu commences à courir derrière les choses de ce monde Les gens m'aiment sont prêts À vendre les âmes À cause des couronnes écoctibles À cause des choses périssables Mais l'Apôtre Paul nous dit ceci Mais nous Deuxièmement Pour nos soeurs Pour emporter Couronne Et corruptile Détététi Amen Détététi Amen Détététi Amen La cause est chrétienne Elle représente une vie de prêve Mon frère, ma soeur Et personne ne trompe Vie chrétienne C'est une vie de prêve C'est une vie de souffrance Donc il ne faut pas s'inquiéter Lorsque tu vois dans ta vie Les choses qui ne marchaient pas La vie chrétienne est bien aimée La force est chrétienne Elle représente une vie de prêve Les choses qui ne marchaient pas Les choses qui sont les plus grands Les chrétiens Les chrétiens chapitre 11 verset 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 s'il vous plaît La boucanée Les chrétiens 11 Les chrétiens 11 verset 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 à 30 Les chrétiens 11 Une fois j'ai été lapidé, trois fois j'ai fait naufrage, et une nuit dans la profondeur de la mer. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai pensé au lit là ? En voyage souvent, dans le péril sur le fleuve, dans le péril de la part de Brigand, dans le péril de la part de mes compatriotes, dans le péril de la part des nations, dans le péril à la ville, dans le péril au désert, dans le péril en mer, dans le péril parmi les faux frères. Peine et en la mer, en veille souvent, dans la faim et la soif, dans les jeunes souvent, L'enfant et l'amidité, Outre ces choses exceptionnelles, Il y a ceux qui me tiennent à siéger tous les jours, la solitude, la sollicitude pour toutes les ensemblées, qui est faible, que je sois faible aussi, La vie chrétienne, ce n'est pas comme on a prêché dans des années écoulées. Si tu viens à Jésus, tu seras béni, tu vas te marier, tu vas faire ceci, ça c'est faux, c'est faux, ici, c'est l'apôtre de Paul, il a fait l'onction à lui, sur l'image, il bénissait les malades, il ressuscit les morts, mais il nous l'aînée des périlies de le Seigneur, les choses que cet homme a racontées dans sa vie, la vie chrétienne, c'est la vie des soldats, il y aura des choses qui vont, bien aimer, venir dans la vie, il y aura la diversité, il y aura la méchance des hommes, les gens vont haïr des haïrs, les gens vont dérégeter, au bienvenu dans le Seigneur, la vie te dit quelque chose, les malades a bien souvent les justes, mais la fin des effassages, il dit, mais l'éternel, le délivre toujours, bien qu'il y aura des combats, bien qu'il y aura la diversité, bien qu'il y aura la méchanceté des hommes, mais rien chez les hommes, la Bible dit, il y aura des hommes et plus que, mais qu'il y aura des hommes, les hommes et les hommes, l'éternel, l'apôtre Paul a dit ceci, oh mon dieu, quelle est la souffrance, un jour, on a voulu tuer l'apôtre Paul, ils ont voulu tuer, et un petit garçon, il y a une connaissance, il y a une connaissance, et c'est compréhensible, il va avertir quelqu'un, il s'est pas un coup, la Bible dit, ils ont fait fouiller, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, comment l'ont fait fouiller, l'apôtre Paul, ils ont mis dans, comment l'appel ça, Franck, c'est Franck, c'est Matrimon, pas, perechois, il y a tous les amis, panier, panier, on l'appelle ça, Jean, c'est Jean, vous imaginez, un grand apôtre, il refuse de mourir, il a voulu beaucoup, et nous avons rien, il n'y a pas l'endroit qui est caché, l'apôtre Paul, on prend le panier, on le met à l'intérieur, on le met à l'intérieur, et on le met à la fenêtre, on le fait sentir la fenêtre, ça c'est la vie que tu es, on va les avoir, mon Christ, comment je prie, ça fait que ça n'est, je prie, je donne la team, je fais ceci, je fais cela, mais la vie ne changeait pas, je me tire à l'église, il y a ceux-là qui ont reçu les poèmes d'être fœux, mais la pipette, il y a ceux-là, qui n'ont pas dit les choses que ça compit dans leur vie, et qu'ils ont reçu ça nous laisse la chance de nous faire. Oh mon Dieu, la vie chrétienne, c'est difficile, croyez-moi en fait de ça, c'est pour cela, si tu vois quelqu'un, dans les déserts, dans les déserts, pour ce qu'il y a été. Amen. La vie chrétienne, ou la course chrétienne, c'est une vie de prêve, tu peux lire le chapitre 41-6, mon frère, le chapitre 41-6, le chapitre 41-6, le chapitre 41-6, écoutez-moi le petit, le chapitre 41-6, et si l'un vient me voir, il dit les parents de faussetés, son cœur amasse par deux verbes, lui qui l'iniquité, il sort dehors, il en parle. Continuez. Tous ceux qui me haïssent, chuchotent ensemble contre moi, et vous, s'il te plaît, je vais lire dans cette version, parce que les versions, dans nos copains, on a bien été, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il a dit. Là, c'est Darby. Darby. Moi, je lis de Jérusalem. Mes ennemis disent les méchants de moi, mes ennemis. Donc, le contexte de ces passages, c'est David. Ce sont ses amis. Et ça, il n'y a pas de lignes à mes ennemis. David, David, il regardait comme un ami. Il m'a dit, il prenait David comme un ennemi. C'est ça, la vie. Si l'un vient me voir, c'est pour les calominiers. Il fait provision des mensonges. Et sinon, il va les comporter. Ceux qui ne m'aiment pas, c'est ensemble. Pour chichoter à mon sujet. Et combiner mon malheur. C'est une vilaine affaire qu'il a là. Il s'est mis au lit. Il ne se rélevé là pas. Il y a ceux-là, il y a ceux-là, qui cherchent et qui tu meurs. Croyez-moi. Il y a ceux-là. La Bible dit Si Dieu est pour toi Ce qui est important Montrer ma soeur S'accrocher à Jésus S'accrocher à Dieu Malgré les épreuves Malgré la diversité Malgré le récher Accrochons-nous à Dieu Accrochons-nous à Dieu La vie chrétienne C'est une vie de détermination Si tu n'es pas déterminé Si tu n'es pas déterminé Tu vas lâcher La vie chrétienne c'est difficile Alléluia C'est une vie de détermination Si tu veux être couronné Pour qu'un jour Le Seigneur te clore ici Ma soeur, mon frère Église et tant de Dieu Soyons déterminés La Bible dit Ceux qui courent dans les stades Tu me pousses L'opinion à l'église Tous vêtent Vais bien aimer dans les seigneurs Le salut n'est pas collectif Le salut n'est pas collectif Tu viens à l'église avec ta femme Tu viens à l'église avec ton mari Mais je vais te rappeler une chose La Bible dit ceci Ce jour-là Les personnes seront dans le même lit Et c'est la prise Et l'autre est laissée L'autre est laissée L'autre est laissée Alléluia Frère Tu peux te donner le nom à ton mari Chocolat fondant Tout ce que tu fais Tu sais que tu veux Tu sais que tu veux Onde tu solle que tu veux Pensa Bêta ou oi ligue Aperte ce que tu veux Bebe Bebe Ni ni chou Ni ni chou Ni ni chou 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 Mon chou Mon chou Mon chou Hein ? Mon chou Mon chou Non chou Mon chou Mon chou Perdive nos astros Nous 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 pourrons à la série Vous êtes tellement sérieuse Vous êtes tellement sérieuse Vous êtes tellement sérieuse Vous êtes tellement sérieuse Mon chou Je rappelle quelqu'un mon chou Je rappelle quelqu'un mon chou Ah ! Mon chou Mon chou Mon chou Mon chou À l'intérieur c'est toujours le mensonge qui rote tout autour Et souvent les mamans le font Parce qu'à la fin Y'a maman Ma maman Ma maman c'est là La souka La souka La souka La souka Oui Si on t'a vers la fin Au moins elle a changé bien des bébés Il commence à changer la bébé Bah ça va la pousser la soupe Et le croire Tout ça vous l'intéresse seulement à ne prendre quelque chose Maintenant on revient les douze Les gens qui le font Qui persoient la bébé Ouf là les yeux Je vous l'ai quand même Les neuf Quand tu vois que c'est le mal les neuf Comment on me rembourse Comment ça s'appelle mon chou Normalement on est illégité Dis-le-le-la-je n'a pas encore plus Amen La vie chrétienne C'est une vie de détermination Et ça vous voyez On va mettre en tête Philippiens chapitre 3 verset 12 à 14 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 Écoutez ce que la bébé dit mes frères Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix Ce n'est pas que j'ai remporté les prix Ou que j'ai déjà atteint la perfection Ou que j'ai déjà atteint la perfection Mais je cours Mais je cours Pour tâcher de la saisir Continue mon frère Oui c'est moi aussi j'ai été saisi par Jésus Christ Frère Frère Je ne pense pas l'avoir saisi Je ne pense pas l'avoir saisi Je ne pense pas l'avoir saisi Mais je fais une chose Mais je fais une chose Mais je fais une chose Oubliant ce qui est en arrière Oubliant les délivrances Et m'éportant ce qui est en avant Oubliant ce que j'ai déjà fait Amen Amen Le bon Dieu bon est dit Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but Mon Dieu bon est dit C'est l'amour Mais c'est l'amour Il ne pense pas qu'il est déjà devenu par saint La croix c'est chrétien et qu'il est dans le seigneur Si tu n'as pas déterminé Parce que pendant la croix c'est frère L'amour de polédie, je n'ai pas d'ordre, mais j'ai raté le beat, ou elle est déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course. Est-ce qu'on peut dire que je poursuis ma course ? Est-ce qu'il y a ceux qui poursuis leur course ? Il dit que je poursuis ma course. Oh mon Dieu ! Pour m'enforcer dans saisir le prix, car j'ai été moi-même et saisis pas Jésus-Christ. Non, frère. Je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. J'oublie ce qui est derrière moi. Lorsque l'apôte de Père rapporte pour le Père le merci. N'oubliez pas. C'est par lui que les gens sont ressuscités. C'est par lui que son image a dérissé les malades. Il dit ceci. Il dit ceci. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Il dit. J'ai été moi-même et saisi par Jésus-Christ. Je ne pensais pas avoir déjà obtenu le prix. Mais j'ai fait une chose. J'oublie ce qui est derrière moi. Et me forcez Tad'entendre ce qui est devant moi. Il dit que j'ai coupé pay attention. Et ainsi je court au Père le Père. afin de gagner le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir l'argent. Ce qu'est qui est cependant ? Tout ce qu'est ma administration. Le moment de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Ici, il y a un film d'Ophile qui a dit, j'ai cru le haut. Je n'ai pas encore l'apporté le pays. J'oublie ce que je fais. Mais ici, il commence à dire ceci. J'ai achevé la course. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice. Amen. La vie chrétienne, tu dois être déterminé. Tu dois être déterminé, frère. Tu dois être déterminé. Quant à moi, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Les moments de dire, les altures à ces moments devaient arriver. Il n'y a pas la fin de sa recommence. Amen. Pour que tu sois couronné, la porte à Ponédie, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé ma course, j'ai capté la foi, à couronner la justice, mes réserves, amen l'Église, la détermination. Il a oublié tout ce qu'il a fait, mais le but de faire soin se dévend, qu'est-ce qui t'a fait courir, dans ta vie, tu cours derrière quoi, tout ce que tu cherches là, c'est éphémère, et le reste du Seigneur donnait par-dessus, amen, pour conclure, comment faire pour bien courir ? Bien joué Seigneur, après chapitre 12, après notre temps, nous sommes membres parce que je clôture déjà, Ébreu 12, c'est la continuité d'Ébreu 11, à partir du verset premier. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, Oui, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, Réjetons tout fardeau, Réjetons tout fardeau, Et les péchés qui nous enveloppent, Et les péchés qui nous enveloppent si facilement, Et courons avec persévérance, Courons avec persévérance, Dans la carrière qui nous est ouverte, Ayant le regard sur Jésus, Ayant le regard sur Jésus, Le chef et le consommateur, Le chef et le consommateur, Qui ? En fin de la joie de l'unité réservée, Merci papa, sous valoir, Frère de sœur, Ébreu 12, C'est la continuité d'Ébreu 11, C'est la continuité d'Ébreu 11, Amen, Ébreu 12, c'est la continuité d'Ébreu 11, Dans Ébreu 11, on donne les listes des héros de la Bible, Et les péchés qui nous enveloppent, Ces qui ont vécu avant nous, Ces qui ont vécu avant nous, La Bible est comment elle dit ceci, Comme dans nous, Ça veut dire il y a d'autres déjà, Frère de sœur, Ce que tu traverses aujourd'hui, Il y a ceux qui ont traversé ça, Frère de sœur, Les problèmes que tu as dit aujourd'hui, Il y a celle à faire ça, Il y au可能 des héros de la Bible, Et les péchés qui ont eu sombre de Jésus, Les péchés qui ontército des héros, Les péchés qui ontéo les papelnes, Et les péchés qui ont plu, Et les péchés qui ont duré Ils remportent les héros Et les péchés qui ont des héros, Ils veulent que tu nous amène voir ce qu'il de Jésus, C'est ça pros millions de 끝 et l'Ébreu 11, Et les péchés qui a fait toi Et parmi les témoins, ce sont les hommes qui marchent en fait de Dieu. Alors lorsque tu cours, tu prépices, David ne va pas te dire dans les grands dents. Parce qu'il est témoin, lui aussi il a couru. Il dit, moi aussi, j'ai couru, mais un jour, j'ai sorti, mais le Seigneur m'a réalisé. Donc les choses que nous traversons aujourd'hui, nous sommes pas les premiers. Dans les grands dents, il y a une femme, qui s'appelle Sarah, dans les grands dents, un témoin, qui s'appelle Anne. Elle va crier, toi qui n'as pas d'enfant, et les guerres de ma vie, et le jour aussi, moi aussi j'avais pas un enfant. Mais la fin de ma vie, je vais donner son miel, donc on va l'estin, le pire du Seigneur, il est témoin, frères et soeurs, qui nous écartent, qui nous voient la manière dont nous courons. Donc on l'estin, le pire du Seigneur, lorsque tu cours, lorsque tu cours, dans la diversité, David est bâti, moi aussi, un jour, j'ai fait bâti. J'ai fait bâti, je te réjeter, mais la finalité, je t'ai fait bâti, gouverneur, à l'Égypte, la course chrétienne, réperoncer la fin de ça. J'ai eu une vie de combat, j'ai eu une vie d'épreuve, j'ai eu une vie d'étermination. Pour bien courir, frères et soeurs, nous devons nous débarrasser, du péché. Amen. Mais toi qui m'a l'estin, c'est lui qui court à l'estin. A qui m'a l'entend à vous bandit ? Non, ne coure pas pour regarder la droite. A qui m'a l'entend à la mifuna ? Non, non, il n'a même pas le faune. Tu ne peux pas voir l'esprit mifuna. Non, le péché a ma faune. Ce n'est pas d'empêcher de bien courir. Il y a un moment où mon péché, c'est lui qui m'a malam. Pour bien courir, frères. Et pour l'amour, qui m'a malam. Prions à Dieu. Je ne suis pas dépassé. Et un moment où mon amusot ? Il y a un moment où mon péché. Oye, Massou. Que Dieu bénisse en partant ! Il a un moment où mon péché. Mon péché, mon péché, mon péché, c'est parti ! Léveur nousignons, nous allons prier pour ses messages forts. Que Dieu nous a parlé cet après-midi. Nous allons prier pour ses enfants. Prions de ta grâce, au nom de Jésus de Lazarens. Ainsi, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, c'est la dernière nourriture que Jésus a mangée sur la terre avec ses disciples. Il a même promis à ses disciples, je ne mangerai plus avec vous jusqu'au renouvellement de son royaume où nous serons avec lui. Bien-aimés, la Sainte Seine, c'est biblique. Il faut la manger. Je dis bien, il faut la manger. Parce que Dieu nous appelle, le Seigneur nous appelle de bien-aimés, de manger la Sainte Seine. Quand nous mangeons le corps du Christ, nous sommes unis avec Jésus. Quand bien-aimés, nous vivons son sang, ce sang-là, bien-aimés, nous protège. C'est pour cela. Celui qui mange la Sainte Seine, bien-aimés, accomplit la promesse de Dieu. C'est que Jésus nous a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et celui qui mange la Sainte Seine avec Jésus-Christ, bien-aimés, aujourd'hui sur la terre, il mange ça. Mais dans le ciel aussi, il y sera avec Jésus sur la même table. Mais la Bible dit encore, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas manger la Sainte Seine, bien-aimés, indignément. Indignément, bien-aimés, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi nous demandons pardon du péché avant de venir, bien-aimés devant la table du Seigneur. Que Dieu nous pardonne, que la miséricorde de Dieu soit avec nous. Et la Bible dit, ceux qui ont mangé indignément la table du Seigneur, Il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui sont venus, les aveugles, les infirmes, Et ceux qui ont eu même des maladies inquiétables. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Si ceux qui les mangent indignément provoquent des maladies, même la mort, Et ceux qui vont manger dignément, bien-aimés, la Sainte Seine, bien-aimés dans le Seigneur, Et cette table guérit, cette table délivre, cette table bénit. Si tu les manges dignément, bien-aimés, si tu as une maladie inquirable, Le Seigneur te guérira aujourd'hui au nom de Jésus. Et si tu as un problème, le Seigneur te donnera la solution si sa table est au nom de Jésus. Je l'ai dit et je le déclare au nom de Jésus et Nazareth. Mangez ça dignément, le Seigneur fera quelque chose dans ta vie. Voilà, bien-aimés, nous allons vraiment approcher la table du Seigneur, Et que nous allons venir, tu prends toi-même les bras, Tu prends, bien-aimés toi-même, bien-aimés les sangs de Jésus. Et prions, demandez pardon à Dieu. Priez que le Seigneur puisse nous pardonner. Peut-être que tu étais à bocure, tu n'avais pas demandé pardon. Tu sais bien, mais là où nous sommes éloignés de Dieu. Bonne l'Anza-Bali, Misa-Missona, Oto-Sali, Toto-Salaki, Prions dans le Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ainsi nous avons prié et nous disons tous, Amen. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501